Oh my God! Oh my God! Voyager tout seul comme ça, je peux vous garantir que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'aventures, c'est beaucoup de challenges. Des fois, c'est facile, des fois, c'est moins facile. Là, depuis deux jours, je commençais à trouver ça un peu plus dur parce que c'est difficile de se déplacer entre les sites en Grèce parce que souvent, ces sites-là touristiques, ce n'est pas vraiment des grosses villes, c'est des sites qui sont isolés, qui sont plus loin, puis il y a uniquement une ville artificielle qui a été bâtie pour recevoir les touristes. Donc, les sites sont mal reliés les uns des autres. Ce qui fait que quand tu n'as pas d'auto, quand tu n'es pas dans un tour organisé, à un moment donné, ça ne devient pas facile. Regardez, hier, je pense que j'ai été dans l'autobus de 1h15 jusqu'à 8h30 à faire 3, 4, 5 transferts. Aujourd'hui, Olympie le matin, suivi de 4 transferts, dont une place que j'ai attendue 4 heures. Tu sais, oui, je peux m'installer, je peux lire, mais à un moment donné, ça vient dur. Puis c'est plate parce que tu te dis, calique, je voudrais ça, j'aimerais ça en profiter un peu plus. Mais en même temps, il faut garder le moral. Puis après ça, il y a plein de belles choses qui se passent. C'est le dernier autobus. Je n'ai pas attendu du tout. Le dernier transfert, je suis sorti, j'ai dit, Sparta? On m'a dit oui. J'ai rembarqué. J'ai été assis à côté d'un Grec super sympathique avec qui j'ai jasé tout le long. Il m'a fait un lift jusqu'au centre-ville en sortant de l'autobus. Je me suis trouvé une chambre d'hôtel. J'ai pris ma douche en vitesse. Je suis parti pour un des sites, le site de l'ancienne Sparte. Mais là, il est 9 heures moins quart. Donc, le site est fermé. Mais j'avais un peu une face piteuse devant la grille. Et il y a un gentil monsieur qui est au loin derrière avec son chien, qui m'a montré une ouverture dans la clôture. Il a traversé avec moi puis il m'a dit, let's go. Vous aurez donc compris que, bien, on est sur l'ancien site de Sparte qui est fermé. Et là, il y a un coucher de soleil au loin. Il y a des montagnes de plus de 2000 mètres direct là. Il y a encore de la neige. Il y a encore de la neige au top. L'amphithéâtre est juste en bas. On s'entend, là, c'est des ruines. Il reste pas grand-chose. Mais c'est vraiment... On est à fucking Sparte. This is Spartan. Il y a tant d'histoires. Il y a tant d'histoires ici. Bon, en tout cas, moi, ça me fait triper. La ville n'est pas petite. Je m'attendais à plus petit que ça. Oh my God! Et demain, on part à Mistras qui est dans les montagnes à 5 km. Et demain, dimanche, jour d'élection, il n'y a pas d'autobus. Sur 5 km de marche à faire. On va se lever tôt. Journée chargée. J'ai déjà mon horaire d'autobus. C'est ça. Tout s'est replacé, là. À l'hôtel, la fille était super gentille. Elle a appelé à la station d'autobus pour savoir l'horaire pour m'aider demain. So, quand on regarde le moral, ça nous revient. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, ben, je vous montre quelques images de l'acropole de Sparte. Ce qui en reste du moins. Léonidas, qui a été ici à un moment donné. Ici. Peut-être même qu'il a déjà marché ici. Puis qu'il a parlé à ces gars. Wow! Puis moi, je suis là. Bon, ben, sur ce, moi, je vous laisse parce que j'ai pas mangé. Je me lève à 5 heures demain. J'aimerais ça prendre une bonne bière sur mon toit. Ouais. J'ai un balcon sur le toit. Alors, bye-bye, mes amis. Ciao, ciao! Oh, my God! Sérieusement, c'est-tu pas juste trop débile? Juste trop incroyable de pouvoir retourner dans le passé comme ça. De retourner dans le passé, dans des histoires qu'on a tous entendues. Surtout avec le film 300. Bon, on s'entend. Des fois, il y a pas mal de choses qui sont un peu exagérées. Mais quand même, le fond de l'histoire est là. Le fond de l'histoire est vrai. Et on vient de passer quelques heures à Sparte. En tout cas, j'espère que ça vous a fait triper, cette petite visite-là. C'est pas une ville incroyable. C'est pas une ville super impressionnante. Mais juste le fait de pouvoir se promener comme ça, dans l'histoire des Spartiates, ben, ça vaut amplement la peine. Je vous invite à liker, un petit pouce vers le haut, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, vous commencez à être une bonne gang à suivre On part Travel. Je vous invite aussi à partager. Et, ben, continuez de suivre Mr. J. Salut, là! Sous-titrage ST' 501